Alors les critères, c'est déjà qu'on a renoncé au tramway, je le dis, et donc il nous fallait un matériel qui est les capacités nécessaires pour pouvoir en porter sur ligne 1, qui est quand même notre colonne vertébrale du réseau armature sur le Grand Nancy. Alors 154 personnes dans le trolley S, c'est 130, 120 aujourd'hui maximum dans le TVR. C'est une fréquence supérieure, donc en ce moment on a une fréquence à 8 minutes, on va passer à une fréquence de 5 minutes, donc des rotations supplémentaires, une capacité améliorée, et en plus ce matériel, il fallait qu'il réutilise la plateforme, la ligne aérienne de contact, c'est ce qui fait qu'on optimise les coûts, je dirais, parce que ça compte aussi. Et puis ensuite, on a un meilleur confort, c'est beaucoup d'électronique embarquée, c'est vraiment une nouvelle génération de matériel. Et donc ce sont tous ces critères-là qu'on a voulu faire jouer pour avoir vraiment un matériel digne de ce nom sur le Grand Nancy. Alors pour fin 2023, on aura les premières livraisons, qui sont ensuite des livraisons qui vont se succéder chaque semaine ou chaque deux semaines, pour arriver à 20 matériels fin août, qui nous permettra de vraiment démarrer en phase réellement opérationnelle pour la rentrée 2024. Alors le coût total, sur le matériel c'est 35 millions, parce que le matériel, les trolley S, coûte 1,4 millions par unité, donc x 25 égale 35 millions. Ensuite, on avait annoncé, et on va maintenir le tarif sur la plateforme, sur la reprise de la plateforme du trolley, donc à 25 millions, et il faut compter 8 millions de plus de travaux pour de reprise de voiries, sur les stations d'arrêt, sur la ligne aérienne de contact, il y aura des travaux à faire, parce qu'à des endroits, il faut déposer les poteaux, remettre sur les façades, etc. Donc voilà, globalement c'est 33 et 35 égale 68 millions d'euros. Alors à côté d'un tramway qui était à plus de 500 millions d'euros, voilà, on n'est pas trop mal. Alors le trolley S sur la ligne 1, pour nous c'est, on veut procéder à un choc des mobilités, et de revoir de nouveaux matériels, un nouveau design, une nouvelle identité, je dirais des matériels de transport collectif sur le Grand Nancy, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est marqué par l'histoire, par ce TVR un peu gris, un peu éterne. Un designer qui travaille avec le constructeur S va venir sur place pour parler avec nous, pour ressentir la ville, la ville étudiante, la ville de patrimoine qui est Nancy, et donc nous proposer un design, plusieurs designs même, d'ailleurs qui seront choisis par un vote des grands anciens au mois de septembre. Oui, il va y avoir une période de travaux de 12 à 14 mois, alors qui va tous nous empaquer, moi-même, les usagers, les grands anciens, qui conduisent, qui marchent, qui font du vélo, il va y avoir un impact certain des travaux, c'est un passage obligé. Je dois resituer sur le fait que le tramway c'était deux ans de travaux, là on va arriver sur 14 mois, donc 10 mois de moins de travaux que le tramway, mais ça va être quand même 14 mois difficile, je le dis tout de suite, c'est pas la peine de se cacher, ça va être compliqué, mais on va avoir un réseau de remplacement pour les transports collectifs, que nous sommes en train de monter, qu'on annoncera au mois d'octobre, voilà, et puis après les travaux se font sur l'intégralité de la plateforme, mais en même temps les travaux se font peut-être pas partout, en même temps on verra comment les travaux se situent, ça va être difficile, mais voilà, c'est un passage obligé. Nous allons faire en sorte que, puisqu'on doit faire des travaux, d'en profiter pour faire des travaux d'embellissement, d'apaisement de la ville, faire en sorte que ça soit beaucoup plus attractif, beaucoup plus agréable de prendre les transports. Vous savez, en même temps on va un petit peu copier sur ce qui se passe dans d'autres villes, parce que beaucoup de villes sont largement en avance sur nous, et donc en observant un peu ce qui se fait aujourd'hui, on peut imaginer ce que l'on peut faire pour le Grand Nancy demain. Donc voilà, on va se servir un petit peu de toutes ces influences pour faire en sorte d'avoir vraiment une mobilité des nouvelles générations.